Mesdames et messieurs, bonsoir, ce flash spécial en direct de Belle-Île-en-Mer pour l'évasion spectaculaire de M. Kineco et M. Malereau. Les services sont actuellement en plein effort, on cherche activement et puis... Vous avez des pistes ? Des pistes peut-être, oui, on en a quelques-unes effectivement, ça ne saurait tarder. Après, forcément, ces messieurs ont eu un effet de surprise, l'événement n'était pas forcément programmé et connu de nos services, donc ils ont eu une petite distance sur nous et pour ça ne saurait tarder, on est déjà... Donc vous nous confirmez l'évasion de M. Kineco et M. Malereau, c'est ça ? Affirmatif, on a eu une évasion qui a été signalée par les agents pénitentiaires. D'accord, donc apparemment ça a été assez violent en C4 ? Je n'ai pas plus d'informations sur le matériel utilisé, après, il va sembler que ça doit être des explosifs. Après, voilà, on fait un appel aux citoyens, si jamais vous rencontrez ces personnes-là, vous êtes priés d'appeler la gendarme au plus vite, ces personnes sont dangereuses. Et c'est sur le terrain que nous avons pu rencontrer Marc Welch, actuel procureur de la République de Belle-Île-en-Mer. En effet, ils se sont évadés au moyen de C4 avec des explosifs pendant leur incarcération, donc pour M. Malereau, pendant sa détention ferme suite à son jugement hier soir, et M. Kineco à sa détention provisoire. Donc ils sont partis à bord d'un véhicule, ils sont actuellement recherchés par les forces de gendarmes. Oui, on attend donc leur arrestation, ils seront donc pour M. Malereau jugés de nouveau pour l'effet d'évasion, et pour M. Kineco jugés pour les... C'est pas la première fois qu'il y a des évasions à la prison ? En effet, on a... Donc là, cette évasion fait suite à une autre évasion qui a eu lieu hier dans la journée, et d'autres évasions sont arrivées les jours encore derniers, mais aussi d'autres reprises d'otages à la prison. D'accord, et je viens d'apprendre du coup en direct pour ALF Info, qu'il y aurait deux personnes de la préfecture qui seraient au sol. Et pas ces informations, comme je vous l'ai dit. Les informations en cours ne sont pas communiquées pour le moment. Je voulais savoir si vous aviez l'info, si actuellement vous essayez de travailler un petit peu plus à la sécurité de la prison, qui a priori est assez ouverte aux évasions. Une enquête à intérêt à notre tribunal et à la justice a été ouverte sur les faits qui se sont déroulés dernièrement à la prison. Le préfet a aussi pris ses dispositions et des enquêtes sont en cours pour pouvoir améliorer la sécurité à la prison, ainsi que de nouvelles directives de sécurité. D'accord. Vous pensez que cette évasion peut être due à des aides internes de la prison ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sous-titrage Société Radio-Canada